L'Église de l'Église L'Église de l'Église Les amoureux hivers succèdent au tiède été L'infertile banquise au lieu des prés s'étend Fleuves et rues, torrents, ont arrêté leur onde Les mornes à l'anci avancent leur front blanc Des cieux gris, embrumés, s'abattent sans répit Flocons engourdissant plus que gouttes fécondes Tout semble avoir péri Plus rien ne paraît vivre Le continent est vide, aride et silencieux Partout de place en place, un fémur, un tibia De colossaux débris jonchent le sol désert Des monstres, il ne reste en ces funèbres lieux Que des squelettes blancs dont la vague se joue Recouverts pour toujours par les strates des âges Pas un mouvement Pas un bruit Pas une haleine De temps en temps, on voit des animaux timides Furtivement errés, menus, chétifs, craintifs Les voilà moins peureux qui bientôt s'aventurent Le poil sur la peau souple a remplacé l'écaille Les farouches regards sont devenus inquiets Des cris ont remplacé le strident sifflement Des trilles mélodieux s'élèvent des bosquets Dans lesquels résonnaient les grondements sauvages La femelle au petit qui de son flanc naquire Tend sa lourde mamelle au nourricier nectar Les protège du froid Puis leur apprend la chasse Dans les fissurations des rochers non loin d'eux Se cachent humiliés d'infimes créatures De leurs membres pathos, dandinants, risibles Fraient le fils des vainqueurs autrefois terrifiants Leur pitoyable état paraissait l'expiation Le funeste revers de leur ancienne gloire Continuons, sans fin, les générations passent L'anagénèse active et la catagénèse Créant et détruisant les espèces nouvelles Multiple diaspora de lignées divergentes Certaines, nous acquérant des crocs Des carnassières Bientôt sont des canins Viveridées, phélas D'autres épaississants Leurs griffes effilées Deviennent des ovins Des bovins, des caprins Des êtres se mouvant Par souple braquiation Virent leurs mains s'agrandir S'allonger leurs phalanges Voilà qu'ils sont Tartiens, Gibbons ou Pongidés L'on en trouvait certains Dont la taille augmentait Qui se nourrissait d'herbes Ou de fruits ou de feuilles Lors, se diversifiant Leurs bunodontes dents Lentement devenaient L'ophodontes, hypsodontes Parfois, ils consommaient Graines ou biens racines Que rongeaient patiemment Leurs incisives courbes D'autres encore se muent En insolite forme Voici Muretiaireum Qui décuple son poids Sa lèvre se prolonge En musculeuse trompe Ses dents s'hypertrophient En robuste défense Maintenant le voici Mastodontes et mammouthes Pendant que d'autres voient Leurs queues, leurs nez poussées Pour devenir enfin Pangolas, ta manoir Ainsi la vie croissait Implacable, insensible Confrontant sans pitié Les nouveaux organismes L'affamé créodonte Au fond des taïgas Poursuivait sans répit Les troupeaux d'hyparions Là, Mégacéros fuit Devant Macérodus Qui le traque en pointant Ses canines aigus Mais le singe à tapis S'agrippe un rameau proche Car dans le noir sous-bois Férocement flamboient Les deux yeux rougeoyants De la hyène vorace Le primitif instinct Gouvernait chaque bête Pourtant l'intelligence En elle balbutiait Le courage et la peur L'angoisse et la frayeur S'emparaient des cerveaux Où mûrissaient une âme Le tremblant éléphant Quittait sa arde chair Comme s'il entendait Un signe mystérieux Puis rejoignait un lieu Recouvert d'ossements Pour ne plus se lever Et se coucher sans bruit Ses compagnons en vint Chercher le frère aimé Qui vécut avec eux Leurs peines et leur joie Lors De vagues sanglots Secouaient leurs poitrailles De grands lions Regagnaient l'antre De leur naissance Moribond Ils voyaient Au fond de leur mémoire Le souvenir lointain De leur ancienne mère Des aigles qui sentaient Confusément en eux Face à l'immensité L'infinie solitude Sur les monts désolés Jeter leurs cris lugubres Les bêtes n'enviaient pas Et ne méprisaient pas Le tigre sans passion Tuaient le cnu timide Qui n'avait de rancune Envers le prédateur Dont le gros meurtrier Lui ravissait le souffle Des loupes sacrifiaient Leur vie pour leurs petits Souffraient de faim De soif Pour qu'ils soient rassasiés Tous vivaient dignement Sous les feux du soleil Rivalité Combat N'attisaient pas la haine Jamais aucun vainqueur N'abaissait le vaincu L'impitoyable duel N'était pas déloyal Mais dans cette Élysée Dénuée de bassesse Le singe et le serpent Abjectent créatures Seules D'une ombre tâchée L'innocente nature Et le punches D'une ombre tâche Le singe et le sería D'une ombre tâche D'une ombre tâche Parmi les animaux qui noblement luttaient, parut ainsi mien les ricaneurs impudents. L'astre ne voulait-il, après la mort des monstres, pour une ultime fois imaginaire encore l'inconcevable horreur qui les surpasse à toutes ? Déjà, cupide, à vide, il convoitait le monde. L'orgueil mesquin, pervers, habitait son âme ville. Son visage arrogant, son regard insolent, semblait dire alentour, contemplant sur la terre, l'éternelle douleur des êtres vulnérables, « Je serai pire encore, je ferai pire encore ». Ainsi le temps passait inexorablement, seconde par seconde, année, siècle par siècle, formant, pensant les mots, offrant comme pâture les corps aux prédateurs et la mort à la vie.